Non ! Regarde qu'il marche ! J'étais dans la voiture, attention ! C'est bon, je ne le sais pas passer ! Mais c'est où, Wesh ? Aaaaaah ! Mais c'est pas ça, putain ! Mais Wesh, tout le monde a le compteur sur... Ah, c'est bon. J'ai peur de rater. Je filmerai jusqu'à ma mort. J'ai juré, ça bug ! C'est un peu long. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Je ne l'avais même pas fait pour les 3 millions, je crois. Je vais hurler de toutes mes forces. Quand ça passe à 4 millions, je détruis toute l'isolation des studios. Vous allez m'entendre dans toute la France, normalement. Ouais, on a le temps de remplir, chat, dis donc ! Chut ! Je ferme les yeux. Je compte à 3, et quand je les rouvre, c'est passé à 4 millions. 1, 2, 3. Top. Un petit F5 ? Non mais les gars, là, s'il vous plaît ! Même YouTube est en retard, regardez ! Ça dit qu'on est à 3 999 000 ! C'est faux ! Je me souviens, quand on a passé les 10 000 abonnés, j'étais en live sur YouTube. Dans cette même config, je regardais le compteur et tout, ça défilait à une vitesse, c'était hyper impressionnant. Quand j'ai passé les 100 000, j'étais en vocal avec Toony à l'époque. Quand j'ai passé le million, j'étais à la gare Paris-Montparnasse, en pleine transition pour changer de train. Les 2 et 3 millions, je me souviens absolument plus dans quelles circonstances j'étais. Et là, bah, on s'en souviendra, j'espère ! Let's go ! Alors, les loustiques ? Les gars, je suis trop content ! Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour moi. Ça fait maintenant un an et demi que je suis pas retourné dans la ville dans laquelle je faisais toutes mes petites vidéos en voiture. Vous vous souvenez à l'époque ? Saint-Dizier. Aujourd'hui, c'est le jour J. On y retourne, je suis pas tout seul. Je suis avec Actuan, il vient avec moi. Et on rejoint tous nos potes de l'époque. J'avais fait plein de vidéos avec eux. Des vidéos qui sont peut-être plus forcément disponibles sur la chaîne, mais bref, vous allez pouvoir suivre tout ça. C'est un peu ma vidéo des 4 millions d'abonnés symboliquement. Je vous embarque avec moi. Let's go ! Les gars, on était sur la route avec Thomas et on est bloqués au péage. Je sais pas ce qu'il y a le FC Nantes, il pète les plombs. Il y a les ultras qui chantent par les fenêtres. Attends, viens, on les chauffe. Regarde à droite ! Ça va faire bleu le bruit dans 3 secondes. Regardez le bordel, les gars, autour de nous. On est le lendemain des images que vous venez de voir et je suis tout seul. C'est la seule journée de la semaine où je suis tout seul. Du coup, je voulais en profiter pour faire un peu le tour de Saint-Dizier pour vous montrer un peu les moments marquants ou les endroits marquants du moins, que vous allez peut-être reconnaître si vous êtes un vieux de la vieille. Je suis trop content de faire ce vlog, il me tient beaucoup à cœur. Je perds pas plus de temps, on se retrouve dans le premier endroit. Les gars, ça fait trop bizarre. Vous voyez, cette maison, c'est ici que j'ai fait mes toutes premières vidéos. Des extraits maintenant. Bonsoir à tous les gars, c'est le jour de ce retour pour une vidéo très spéciale. En effet, comme je viens de le dire, vous êtes mille maintenant à me suivre. Tout s'est passé dans cette maison, très exactement, dans cette chambre à la fenêtre du haut. C'est là que tout a commencé, ça fait trop bizarre de retourner ici. Ça fait tellement longtemps que j'étais pas venu. Ça a l'air d'être habité aujourd'hui. C'est du coup ici, 6 ans plus tôt, ou peut-être même 7 ans plus tôt, je sais plus. J'ai travaillé tout un été, avec l'argent que je m'étais fait, j'avais acheté une petite caméra, une GoPro. Je l'ai reçu ici, et j'ai commencé à faire mes premières vidéos ici. Mais même avant la GoPro, en fait je faisais déjà des vidéos, mais avec mon ordinateur portable. Je vloguais avec l'ordi dans les mains comme ça, j'avais la webcam, j'ai récupéré les rushs, et tout s'est passé ici. Je pense même que je peux vous retrouver des images de moi à la fenêtre en train de filmer à l'extérieur, où on voit littéralement l'endroit où je suis, extrait maintenant. Ça a absolument pas changé, c'est trop étrange. J'ai vu ici avec ma petite maman, qui maintenant n'est plus à Saint-Dizier. Ça me semble à la fois lointain, et en même temps pas tant que ça. Je pense que cette vidéo, ça va être une vidéo dans laquelle je vais pas arrêter de dire c'est ouf l'évolution, c'est ouf comme ça passe vite, c'est ouf comme tout peut changer, même ça fait trop bizarre là. J'ai vu déjà quelques bouts de ma ville, et c'est trop étrange de voir à quel point la ville a changé par rapport à moi quand j'y étais encore. Je suis resté dans cette maison entre mes 0 et 5000 abonnés je dirais. Et là je vais vous emmener dans la maison d'après, là où vous m'avez peut-être pour la plupart connu ici. Et ceux qui m'ont connu ici, vous êtes vraiment les vieux de la vieille. C'est-à-dire même des potes à moi ils m'ont pas connu ici. Bon je vous montre la vraie maison là où tout a commencé, le mur avec la bite en papier et tout ça, je vous montre. C'est parti on y va. Les gars cette vidéo elle est trop bizarre. Vous voyez ce petit lotissement là, à cet étage là avec le balcon. Et bah je vous présente ma maison de l'époque. Si jamais vous m'avez connu avec la bite en papier sur le mur, ça se passait ici. Que de dingueries dans ce lotissement. En fait c'était une règle de base, on avait tous une bite en papier à mettre sur le mur. J'ai pas dérogé à la règle. Hop là ça m'a permis de percer sur Youtube, ça fait plaisir. Je suis resté plus longtemps dans cette maison mais j'ai été moins longtemps dedans. Parce que c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé à aller faire mes études à Nancy. J'avais fait quelques vidéos là-bas avec des potes. Et je pensais à l'époque que j'allais devenir prof de SVT et dans ma petite fac de biologie. Après ça je suis parti à Dijon. Là c'était encore une autre chambre universitaire un peu plus grande que la première. Pour faire un DUTMMI. Et là c'était quand je m'étais rendu compte que je kiffais Youtube. Du coup je m'étais dit vas-y je vais faire des études en lien avec la vidéo, la photo, le montage. Sans savoir quel corps de métier j'allais faire. Et ça a pas duré très longtemps. En tout cas voilà tout s'est passé ici, je vais même vous montrer l'arrière. Là où il y avait ma chambre. Ça a l'air habité encore aujourd'hui pareil. Ça me ferait trop rire de voir encore le mur rouge et noir. Mais là je vais passer pour un giga stalker déjà avec ma caméra. Je parais bizarre parce que je vois y'a des gens qui me regardent là. Si je commence à taper des gros zooms et tout, les gens vont se dire mais wesh... Les gars j'ai aucune idée de quelle fenêtre c'est. J'essaie de me souvenir. Les gars j'ai aucune idée, c'est au premier étage. C'est soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. Je sais plus laquelle c'est. Pour moi c'est elle. Mais y'a des rideaux donc on verra pas merde. Bon bah voilà. C'est depuis cette fenêtre en tout cas. Sachez, toutes les personnes qui habitaient à Saint-Dizier, si vous passiez devant cette fenêtre, vous pouviez voir une bite en papier sur un mur rouge. Assez reconnaissable finalement. Prochain lieu auquel je vous emmène. Ça va ou quoi ? Je disais du coup, prochain lieu, un de mes préférés, Chancenay. Ah merde ! Je voulais vous emmener à Chancenay en me disant ça va être trop cool, c'est toujours mon petit cocon. Et je crois y'a une brocante. Et ce que j'aime le plus dans Chancenay, c'est le fait que ce soit calme à la base. Mais là... Là les gars on arrive à un endroit que vous allez peut-être être plus nombreux à reconnaître. Vous savez mais cette ville c'est une ville dans laquelle j'ai fait énormément de vidéos en voiture. Je crois qu'à l'heure actuelle y'a plus de vidéos en voiture à Saint-Dizier plutôt qu'à Angers. Et y'a un endroit en particulier qui a fait que ma chaîne a décollé pour de vrai. C'est précisément là où je suis. Je sais pas si vous reconnaissez. C'est pas tout à fait le même manque de caméras que la dernière fois. Mais on était juste ici. A ma gauche y'avait une auto-école. J'avais baissé ma vitre et j'avais mis la musique Vive les Gronichons. Et c'est là-dessus que ma chaîne a décollé. Je réveille le lendemain. Je vois dix mille vues. Dans ma tête je me dis Elle a fait dix mille vues à terme. C'est cool elle a bien marché. Et là je vois dix mille vues en une heure. Les gars j'ai fondu en larmes. C'était incroyable. Bon les gars. On a un endroit vraiment mythique. Même si vous avez été très peu à le voir. On est au lac du Der. C'est le plus grand lac artificiel d'Europe. Bref on est pas là pour ça. Vous voyez ce grand pont là ? C'est le pont sur lequel je suis allé pour fêter mes cent mille abonnés. Extrait tout de suite. Symboliquement il fallait que je revienne ici. C'est beaucoup trop beau pour passer à côté. Et surtout ça faisait longtemps que j'étais pas venu. En fait j'étais revenu pour faire visiter la ville à ma copine. Il y a ça genre 5 mois. Mais le truc c'est qu'il faisait moche. Du coup là c'était l'occasion ou jamais. Et c'est grand hein. On se rend pas compte à la caméra. Mais c'est vraiment gigantesque. Je vais monter dessus. Je vous emmène avec moi. Je vais me poser. Mais il y a beaucoup de monde. Et je préfère quand il y a moins de monde. J'aurais dû venir en fin d'après. Il y a un gars qui se noie là. Mais non mais il fait le truc. Il s'élève là. Ah oui c'est trop lourd. Oh il s'amère. Je sais pas si on l'a vu mais il vient de s'exploser. Par contre il est trop chaud. C'est trop stylé. J'ai un public sur le côté. Ils vont-ils venir m'accoster. Attention. Ça va quoi ? Excellent. Ça va ? Ça va ? Vas-y mec bonne journée. Ouais toi aussi. Merci. Bon j'arrive sur le pont. J'ai pas de drone pour vous faire le même plan. Mais c'est pas grave. On va monter dessus vous allez voir. C'est un youtubeur. Regardez comme c'est beau. Allez mec. Tu veux prendre une photo ? Oui. Vas-tu ? Ouais c'est ça. Oh mec je t'adore. Vas-y vas-y. Tu tournes une vidéo ? Ouais je bloque. Merci. Pas de soucis. Ouais merci à toi aussi. Voilà vous savez tout c'est sur ce pont. Par contre c'est inondé de fou. Genre là on marche littéralement juste au-dessus de l'eau. Je sais pas pourquoi. Les gars. Mais vraiment c'est lunaire. On se balade dans Saint-Dizier. Mais tout le temps je dis il y a une petite concentration de gens pas beaufs mais qui jouent les beaufs et tout. La dernière fois qu'on m'a accosté et ils vivent les gros nichons c'était dans cette rue. Et gros ça faisait 4 ans. Je reviens et là on monte dans la voiture et on entend ta 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 ta. Il s'arrête à notre niveau et il nous regarde avec un sourire. Comme ça. J'adore cette ville. Mec le fait de nous voir tous les deux dans la voiture à Saint-Dizier comme ça j'ai envie de faire des dingueries. Mec c'était pas arrivé depuis combien de temps ? Nous deux en voiture à Saint-Dizier. Ouais. Avec la cam en plus. Oh bah depuis 2018. C'est la dernière c'est celle où on est allé au McDo et tout avec Flo. Avec le Karcher. Ah oui non Karcher et Angers. Les gars ils nous suivent. Ils sont juste derrière. Oh mec attends on tombe dans notre travers. Akaleo. Akaleo. On vient avec des nouveaux sons. On vient avec des nouveaux sons. Comme ça on l'a jamais fait en vidéo celui-là. Oh ils vont être surpris hein. Ils nous chase là. Oui ils nous chase. On y va en plein et remplit les chnoux. Ouuuh. Allez ou palapala. 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 Je baisse un peu mais ils nous suivent. Ils sont là. Ils s'enviencent avec nous. Regarde ils ont eu preuve par la tête et tout. Attends j'ai envie qu'on se mette en double fil. Comment on peut faire ? Ah pour qu'ils se mettent à côté de nous ? Non ou alors je me gare. Ils vont venir ou pas ? Ils vont venir ou pas ? Ouais let's go ! Hey hey ! Oh 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 ! On est pas fatigué. On est pas fatigué. Ah ? D'ailleurs soir. D'ailleurs soir ? Dans la rue normale. Je reste trois heures à tout casser. Je retourne dans la voiture. Et je vois une lettre sur mon pare-brise. Donc je me dis trop bizarre. Le postil a fumé ou quoi ? Et je voyais écrit Mastu dessus. Je lis. Et c'était écrit. Mastu je t'aime. Appelle moi à ce numéro. Je te paye un verre. Du coup bizarre tu sais. Tu lui expliquais à ma copine ? T'inquiète chérie tout va bien. On a retrouvé les coupables. Ils sont en face de moi. Je leur ai pété la gueule. Regarde ce que je dis à la prochaine séquence. Le mot c'était vous ? Mais oui je suis arrivé à ma voiture. Je capte même pas. Bon les gars. Je vais essayer de rentrer en mode ninja dans mon lycée. Enfin pas en mode ninja au niveau de l'administration. Mais par rapport aux élèves. Là c'est la fin de la récré. Ils vont reprendre les cours. Je vais tenter de rentrer dedans. Et d'aller jusqu'à mon CPE. Pour discuter avec lui en discrétion totale. Sans me faire capter par les élèves. Pour éviter de créer une émeute ou un truc du genre. Je vous emmène pas. Mais si j'arrive à atteindre le CPE. Peut-être que je peux vous emmener avec moi dans la cour demain. On croise fort les doigts. Quand on se retrouve après le prochain cut. Soit j'ai réussi. Soit je me suis pris un stop. Let's go. Hi 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 hi. Les gars c'est passé let's go. J'ai réussi à rentrer dans mon lycée. J'ai eu mon CPE. Il est trop cool. Je suis heureux. Du coup. Je vais pouvoir vous emmener dans mon lycée. Et c'est même mieux que ça. C'est que je vais pouvoir filmer une séquence avec une de mes profs. Que j'ai eu il y a 7 ans du coup. Avec qui ça se passait trop bien. Ça va vous permettre de savoir qui était Théo avant d'être mastu. Et les gars c'est une dinguerie. Bon je me suis fait reconnaître et tout. Même avec le masque lunettes. Je pense que j'ai une dégaine trop reconnaissable je sais pas. Et ça me fume parce que j'ai vu plusieurs de mes profs que j'avais à l'époque. Qui me prennent en photo aujourd'hui. C'est lunaire. Ça n'a aucun sens genre vraiment. Imaginez là vous êtes au lycée ou au collège. Vous voyez vos profs tout ça. Et des années après ils viennent vous voir pour vous prendre en photo. Sur ce il est temps d'aller chercher du monde. Messieurs dames. En exclusivité. Nous allons aller chercher de ce pas. Plusieurs personnes qui sont là depuis des années. En réalité même bien avant le choix connu. Je vais vous les présenter un par un. Chacun d'entre eux a participé au fait que je sois là où j'en suis aujourd'hui. Bonjour. Bon Florent a.k.a. Pozu sur les réseaux vous le connaissez maintenant. C'est mon cousin mais c'est surtout la personne avec qui j'ai fait beaucoup de vidéos en voiture ces dernières années. Plug twist. C'est grâce à lui si j'ai créé ma chaîne YouTube. Il m'a poussé à la créer et tout. Voilà sans Flouflon ce serait jamais connu et je trouve ça beau. Je vous présente Loïc a.k.a. Kalevis. On a fait beaucoup de live ensemble sur Animal Crossing pendant le premier confinement. Et c'est l'une des personnes avec qui j'ai fait le plus de vidéos qui sont aujourd'hui en privé. A l'époque où j'avais pas encore de caméra où personne me connaissait. Quoi pas faire ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas faire ? Je me suis fait arrêter par les flics tout à l'heure parce que j'ai un peu grillé un stop. Un petit peu comme ça. Non en fait je l'ai pas grillé. Franchement en gros je l'ai pris comme un cédé le passage mais très lentement. Tu l'as glissé. C'est pas de l'ordre d'une glissade c'est de l'ordre de j'ai traîné les pieds avec ma voiture. Donc du coup je me fais arrêter mais sur le côté. Il me dit monsieur papier du véhicule vous avez grillé le stop. J'ai dit oh non. Oh non. Oh non. Si monsieur. Oh bon vous avez pensé. Ils m'ont dit non vous l'avez pris comme un cédé le passage. J'ai fait oui peut-être. Ils m'ont pris les papiers du véhicule. Ils sont partis. J'ai dit ben quand même. Ils sont quand même partis 15 minutes. Ils sont revenus il m'a fait vous êtes connus. Ah putain. Oui. Le passe droit. Le mec c'est incroyable. Et puis ils ont fait quoi pendant 5 minutes ? Non ils étaient 4 et il y en a un qui m'a reconnu sur les 4. Et du coup après j'ai fait une photo avec eux et ils m'ont laissé repartir. Ah ouais d'accord. Putain en gros t'es connu tu peux glisser les stop. C'est horrible. C'est horrible c'est horrible. Non mais c'est horrible. T'aurais préféré prendre les moins 4 points. Non non. Elle m'a dit c'est moins 4 points pour info. J'ai fait non. La dernière personne à aller chercher c'est Tommy Boy. Bon on a récupéré Tuan ensuite. Vous le connaissez tous. On est allé directement en course. Et ensuite on s'est rendu dans la villa qu'on avait loué. De la manière la plus calme et sereine possible. Le coca. Le coca. Le coca. Le coca. Le coca. Bon du coup c'est l'heure de découvrir la villa messieurs qu'on nous avons réservé. Vous êtes d'accord vous y êtes jamais allé ? Oui oui je suis d'accord que je suis jamais allé dans une villa chance née. Ok. C'est un gîte de France. Meublé de tourisme. Quatre étoiles. Y'a un donjon. Y'a une catalex. Les gars vous voyez rien c'est normal je m'en branle. Y'a un parking gîte. Attends mais y'a des panneaux à l'intérieur. Des panneaux dans le domaine. Parking gîte. Parking studio. Mais les gars y'a totalement des gens là. Oh je suis trop soqué comme c'est trop beau sa mère. Attends je vais descendre. Attends regarde tu as le chien devant. Oh putain mec. Oh la 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 la. Ouah grouche. J'ai paniqué. Mec j'ai ce bruit. C'est la fenêtre. Bonsoir. C'est Théo pour l'herbine. Rour le chien à tous. Il a dit bon sens. Rour le chien à tous. Ça peut rouler sur l'air ou pas ? Ouais je pense. Bah roule. Sur le chien. Ouais je le vois dans la caméra donc j'ai dit. Oh la putain. Ma voiture a touché le sol. J'suis ressortirai plus jamais d'ici les gars. Il a ma voiture gégé à lui. Alors les gars on est arrivés. Ça fait plaisir. Regardez un petit peu le cadre. Il faut savoir ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font hein. En tout cas le gars il m'a bien pronqué hein. Il m'a dit ouais vas-y mets toi là t'inquiète ça passe. Vous avez entendu le bruit que la voiture elle a fait quand ça a raté. Je veux plus sortir hein. Non je suis bloqué. Je verrai avec lui s'il y a pas une pelle. On vous fait un petit tour. On a déjà fait le tour nous on a fait l'état des lieux. Du coup là je vous montre un peu comment ça se passe. Ils se sont manqués de fou. Vous vous êtes manqués de fou là les gars. J'ai l'air c'est ton bébé quand tu sortes les gens. En mode kangourou un peu. Ok Thomas fais nous le tour du territoire un peu. Présente nous la piscine. Ok piscine pour 4. On a approximativement 20 transats. On est très très bien. C'est vrai en plus putain. Dès qu'un transat est un peu mouillé on peut changer. La piscine apparemment le propriétaire dit qu'elle était chaude. Il y a un problème c'est juste qu'il y a pas de lumière. Il y a les lumières extérieures mais pas dans l'eau. Et c'est insane. Ca fait 10 ans qu'on vit tous là même toi plus que ça. On ne connaissait pas l'endroit. On a un petit damier ou un petit échec qui est. Au choix. Mec c'est quand même un luxe de fou hein. C'est genre en mode là t'es tranquille posé dans ton jardin t'as ça. Attends là c'est un vrai move que t'as fait hein. Ok. Non. Tu prends des risques. J'ai préparé mon coup. Personne s'est joué aux échecs. Bon en plus du gros gîte qu'on a juste ici où on vous montrera au fur et à mesure du temps. On a également un pain d'ordic et un sauna. Ca c'est un banger vraiment par contre. Ah mais ça va je l'ai fait ça déjà. Ah oui ? Oui c'est juste de l'eau chaude bien bouillante. Et t'as l'air libre genre tu fais ça le soir c'est trop bien. Il faut remuner la guitare obélix star une potion magique. Attends mais il est parti dans le sauna Louis. Mais il est pas allumé là. Il s'est même pas changé. Il est où ? Il y a à gauche et à gauche. Directement dans le sauna Arroger les gars. C'est sympathique hein. Et avec ça on a tête de ping-pong. On vous monte à l'intérieur. On vous a épargné une chasse à l'abeille. On est rentré dans une pièce. C'est la pièce où on vole plus se poser. On a vu quatre abeilles. Ouais ça se trouve il y en a d'autres. Si il y en a d'autres c'est qu'il y a une ruche hein. Et dans ce cas là bah on va intervenir. On va rien faire du tout. On va chercher Proprio. Là ici c'est simple c'est le... Mais oui c'est ça. C'est la zone où il parti là les gars. Ah ouais c'est un gros banger ça. On a la cuisine. Juste ici. Vous voyez un petit peu. Ensuite on a le salon. Jika salon avec bête de table et là-bas il y a le coin canapé. Et là où on va le plus rester c'est dans le côté où il est parti. Il y a trois étages avec plein de chambres. L'étage on va pas montrer. Si on monte le billard peut-être. Oui bah oui. Et ma chambre. Ta chambre pourquoi t'as chambre en bout de tout quoi. Mais toi c'est bon. C'est laquelle la tienne ? C'est le grand lit ? Bah oui. En même temps. Par contre je dors avec toi. Du coup ouais. Trois étages. Une petite pièce à billard juste ici. Et après il y a plein de recoins, de coins, de chambres, de trucs, trois étages. Là on est au premier, il y a le deuxième. Mais pourquoi c'est ta chambre ? Parce qu'il y a un bureau pire que stylé pour que je puisse travailler. Mais tu taffes pas ? Là c'est ma salle de bain du coup. Ah c'est pour ça que tu veux la chambre ? C'est pour la salle de bain en fait ? Bah non parce que je pense que je vais squatter le bain qu'il y a genre juste à côté là. Attends ils vont choisir leur chambre je veux voir. Ok Thomas ta chambre c'est laquelle ? Celle-là je crois. Celle-ci ? C'est la seule du reste d'un PC. Allez Bresson il y en a une ici, c'est pas la mienne. Je vous montre la mienne les gars. Loïc t'as trois lits ici et une abeille, ça c'est gratos. C'est une mouche, c'est une mouche, c'est une mouche. Non par contre là ouais. On te laisse celle-ci t'inquiète Loïc. Il a eu le bonus abeille. Et là c'est la mienne les gars, regardez. On voit pas très bien il y a pas le soleil. Mais j'ai un lit double et juste ici regardez. On va appeler les petites touches privatives. Attendez faut que je vous montre la vue piscine. Mais vue de là où on est. Non c'est trop, c'est une dinguerie les gars. C'est incroyable. Tu crois que je te vois pas ? Comment ça tu m'avais vu ? Il a pas bougé depuis tout à l'heure. C'est la vie que tu mérites. C'est la vie que tu mérites ? Non mais vas-y arrête t'es connu. Il se passe quoi là ? Il se passe quoi là ? Tu fais quoi ? Et lui il est resté là, il est en train de fumer. Sa réaction ça a vraiment été. Tu fais quoi ? Il est l'heure de manger. Les gars ça y est on est enfin devant. Là il faut que je vous montre un petit peu. Parce que ça fait 8 ans qu'on vous parle du Grécos et que vous l'avez jamais vu. Vous l'aviez vu en live sur Twitch et là regardez on est devant. Regardez ça les gars, c'est beau, c'est beau. Je sais pas comment on se retrouve à table. Les gars on est installé dans le temple. S'il y avait eu un Grécos à Angers. Je n'aurais jamais pu faire ma transformation physique. J'aurais fait le review et au bout de 10 mois j'aurais été un gros sac. Et c'est vraiment du fou de porn. C'est un truc de fou genre. C'est trop beau mec. C'est trop beau. Genre j'ai choqué vraiment et c'est incroyable. Non sérieux ? Ma première prise comme ça là ? Oh ils sont trop minis. Les deux champions. Merci. Oh je vais péter mon crâne. Ok les gars je vous emmène avec moi. On va déballer le champomis. Vous pensez que je rigole mais non ? Putain j'aurais dû ramener mon peignoir. Ça aurait fait mieux là. Je suis l'intrus du groupe regardez. Il y a un autre intrus. Un autre intrus. Il y en a un qui est nu sous son peignoir. Il y en a un qui est nu sous son jean. Sous son jean ? Son cargo genre. On a acheté ce bon vieux champomis. Donc c'était pas une vanne tout à l'heure. Enfin à la base on est plus sur Watibulles. Sauf que ça n'existe plus. Donc maintenant on fait au mieux. Et le gars qui tient le gîte où on est il nous a offert cette petite bouteille de champagne. Ils sont emmerdés quand même. Du coup on fait d'une pierre deux coups. Boum champagne champomis mélange. Non pas mélange. C'est la vie qu'on mérite tu penses ? Tu penses que c'est la vie qu'on mérite ? Vas-y fais moi péter tout ça là. Ouais 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 ouais. Nan nan wesh. C'est trop c'est trop wesh. T'es pas ce qu'il y a écrit là juste ici. J'ai signé le cahier des charges Thomas. T'es pas le mec qui m'a fait une liste des choses. Si jamais on les pète ou on les abîme. C'est ciao. C'est combien la table basse ? Ça l'a mangé. Table de repas en bois. 1000 balles. 1000 putain de balles. Ah table basse. Oh ça va c'est que 250. Oh bah ça va alors. Oh t'as pas vu. Oh t'as dit c'est que 250 il a fait un. Nan 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 c'est bien. Tu vas la repayer mon ref. Putain j'ai trop le mort. Ça a commencé si bien. On a perdu la moitié du champagne. Bah j'y suis pour rien. Oh regarde ça c'est d'une main de mètre. Il sert ça à la franquette. Ouais. Quoi ? Oh nan nan. Oh nan. On le fait jouer aux jeux de société ça. Ça part en couille. Nan. 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 Il est tout neuf. Il est tout neuf. Il est tout neuf. Tu l'as acheté il y a deux jours putain. Mais pourquoi t'écartes autant les jambes alors t'es tout nu frère. Je vois ton zob hein. Mais tu rigoles en plus mais il fout de moi les gars. Florent il vire bizarre. Les gars à la vôtre santé aux 4 millions. Chance à travailler du groupe t'sais. Allez 4. Un mignon chacun. Attends je lui ai coupé la canne. Ah 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 ah. Je vlog un peu sur votre gueule ça dérange pas ? Non. Frère j'ai fait quoi l'entend. Vas-y mon ref. Vas-y donne tout donne tout. Ça va tu t'en sors ? Je sens vraiment ton chibre en plus. Je suis un peignoir il exagère. Ouh là dis donc oui 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 oui. On fait bélec avec les allumettes. Oui. Pose lui. Mais je les pose où ? Elle est bonne elle est bonne. Vas-y donne. Attendez les gars je vous donne un contexte on est en train d'essayer d'allumer le sauna. Attendez un petit pas de danse Thomas. Danse. Voilà voilà j'aime bien j'aime bien. Oh la 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 la. C'est du jamais vu ça. Oh il a géré il a géré il a géré. Flou Flo le boss. Non Flou t'es en train de tout gâcher j'ai vu. Non t'as coupé ton feu. Il a fait ton méfait. Vas-y souffle souffle souffle. Voilà souffle 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 sors t'arrache. Mais Florent non 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 non. T'attends qu'est-ce tu fais ? Il arrache quitte. Les gars je vous tiens au courant si jamais on arrive à allumer le sauna je vous reprends dedans. Oh la bizarre entend cette phrase. Let's go les gars let's go. Voilà voilà. Et voilà c'est ça c'est l'esprit d'équipe. Oui. Là ça prend là ça prend c'est ça qu'on veut voir le sauna il est à nous. Bon les gars vous le voyez je suis pas dans le sauna. Thomas il essaye encore là bas mais la braise elle a arrêté plein de fois on abandonne on fera ça demain deux jours. Quand on aura un chalumeau et un peu plus d'expérience du coup on abandonne on va dans la piscine. On a vu pire comme plan d'abandon vous me direz tu vas tester tu vas me dire si elle est bonne. Elle est pas chauffée hein. Elle est pas chauffée ? Ouais il nous a menti je crois. Oh gros dis moi juste plonge un plonge un plonge. C'est quoi ça ? Quoi ? Oh putain. Ouesh. Ouesh 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 ouesh. C'est quoi ça gros c'est. Elle est pas chauffée. C'est immense gros plonge, plonge vite dans l'eau plonge vite dans l'eau. C'est la première fois je t'entends faire ces bruits là mon reuf ça va. Putain on dirait je vous fais un podcast sur la campagne. Non en vrai plus sérieusement on est vendredi actuellement je m'apprête à aller dans mon lycée Il me reste deux trois petites choses à faire encore J'ai profité d'être avec les gars c'était très cool J'ai passé de bons moments ça fait déjà quasiment une semaine que je suis là Je suis parti samedi dernier et là on est vendredi Ça passe super vite j'ai l'impression d'avoir profité En même temps de pas avoir assez profité J'avais envie de finir sur une petite note de douceur avec ces oiseaux qui siffrent Et le bruit de la nature finalement Je sais plus si je l'ai dit dans cette vidéo Mais en tout cas ça fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre Toujours aussi nombreux à vous abonner, à laisser un like Même à commenter Même dans la vie de tous les jours vous êtes vachement gentil et adorable Comme c'est le dernier jour je vais aller profiter Je vais aller faire un petit tour dans la piscine Ensuite je retourne dans mon lycée Et après ça on verra ce qu'il se passe Les gars il s'est passé plusieurs enchaînements de choses drôles On était posé entre nous en train de marcher On sortait du Grécos Et d'un seul coup on croise un enchaînement de plein de personnes Qui se mettent à prendre des photos Dont un gars qui arrive en voiture et qui dit Ouais il y a un snap qui tourne comme quoi t'es au Grécos Enfin comme quoi vous êtes au Grécos Ou je sais pas quoi vous êtes à Saint-Diz C'était il y a trois jours Et du coup on est en mode comment c'est possible et tout Et en fait on va sur le snap de Saint-Diz et regardez Tu sais sur Saint-Diz tu peux voir avec la géolocalisation là Hop les Heps Bon c'est le moment tant attendu J'ai créé ma couverture je me suis fait reconnaître Et là on taille J'ai rejoint ma prof Je vais redécouvrir en même temps le lycée Parce que ça fait très longtemps Et j'ai trop hâte Je dois signer une copie ? Alors plusieurs Non ils m'ont dit un autographe Mais tu peux écrire quelque chose en même temps J'ai écrit où je veux ? Oui tu peux écrire là où il y a de la place Là C'est Adeline du coup C'est Odeline Ah non Odeline ok Bravo Odeline pour continuer comme ça Tu as l'impression d'être coach Et là c'est Antoine C'est Antoine ouais Coucou Antoine Comment tu vas ? Je décris ça comme s'il allait me répondre Bien joué pour ta note Beau gosse Je suis jamais resté aussi longtemps du côté du tableau Je me souviens quand je devais aller au tableau pour faire un exercice Souvent j'esquivais un petit peu Je suis toujours timide C'est vrai ? Ouais toujours Quand tu fais ton truc en fait t'es dedans quoi Quand je suis en vidéo ouais souvent ça va En plus comme je suis avec des gens qui font ça aussi Du coup ça change beaucoup mais bon Messieurs dames C'est un grand moment aujourd'hui pour moi Parce que je suis de retour dans mon lycée et je suis pas tout seul Je suis avec mon ancienne prof de physique chimie Bonjour à tous C'est incroyable parce que ça fait 7 ans que je ne suis plus élève ici Si je dis pas de bêtises Et on a continué à garder un petit peu contact par mail Je le dis J'espère que les profs de l'estik vont pas regarder Mais vous étiez ma professeure favorite de tous les stics Vraiment 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 C'est gentil Comme souvenir que j'ai de Théo C'était un élève extrêmement sérieux Et toujours Et c'est toujours un élève très sérieux C'est un élève que j'apprécie aussi beaucoup Je dis bien j'apprécie Parce qu'on a toujours gardé contact Ça m'a étonnée Quand il a décidé en fait de faire ce qu'il fait aujourd'hui Est-ce que vous vous souvenez de ce que je voulais faire à l'époque ? Pas du tout Ça remonte mais je me dis peut-être sur un coup de chance C'est pas médecine ? Je voulais faire prof d'SVT Mais moi en fait arrivé en terminale Je savais absolument pas quoi faire de ma vie Du coup j'ai regardé mes moyennes Et je me suis dit en SVT j'aime bien Et en plus j'ai une moyenne pas trop dégueu Et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer D'ailleurs t'as fait t'aider J'ai fait une fac de sciences de la vie et de la terre J'ai fait 5 mois là-bas J'essayais beaucoup pour parler vulgairement les cailloux, les plantes Moi je disais à mes profs Ouais quand est-ce qu'on étudie la vie humaine, la vie animale Et on va dire ça c'est en 3ème année Et j'ai fait ah Du coup j'ai arrêté Et de là j'ai commencé à faire des vidéos un petit peu de mon côté Comme j'aimais bien je me suis orienté vers un DUTMMI Et j'ai encore arrêté au bout de 3 mois Pour me lancer cette fois-ci sur Youtube Et j'ai eu de la chance ça a marché Mais pas dès le début Et du coup vous vous entendez parler de moi Mais par le biais de vos élèves Voilà j'entends beaucoup parler de Théo Il est très populaire dans l'établissement Ils viennent tous me dire Madame vous connaissez Mastu Alors moi j'ai du mal avec Mastu Parce que je connais Théo par son prénom Théo Mais du coup je leur dis oui Et puis ils sont Ah vous avez de la chance Ça me fait rire parce que je sais que des fois j'ai des échos des élèves Ou des messages sur un stade Des fois qu'ils me disent Ah j'ai eu ton prof de maths Et il m'a dit que t'étais une bille en maths Je fais oui bon c'est bon c'est bon c'est bon je sais je sais Non physique chimie ça allait à peu près Ah oui en physique chimie il avait des bons résultats quand même À part un chapitre de méca Mais dans l'ensemble c'était quand même un bon élève Moi ce qui m'a étonné en fait T'étais plutôt quelqu'un de réservé simide même à je dirais Ouais très simide Tu participes pas beaucoup en classe Tu t'es révélé quand il y a eu le spectacle Le fameux spectacle au théâtre Du coup vous avez jamais trop regardé Enfin peut-être vous avez regardé partiellement Mais ça vous est déjà arrivé de tomber sur certaines vidéos ou pas ? Oui 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 C'était quand vraiment tu commençais Où t'avais parlé de ta mauvaise note que t'as eu au bac en maths Oh oui c'était en 2016 C'est vieux Donc vous avez pas regardé depuis Faut que je vous montre des trucs Ah bah c'est sûr qu'il y a des choses Bon ça se transforme en vidéo réaction C'est parti je vous montre quelques vidéos Déjà la dernière fois vous m'aviez dit Que je faisais moins maigre par rapport à l'époque Ah oui 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 Là t'as pris un peu de muscles J'ai fait une transformation physique Ah oui ? Pendant 10 mois vraiment j'ai fait 5 séances de sport par semaine avec un coach Là ça se voit regarde les bras Là ça se voit ouais Oh là là Vraiment je me suis donné un truc T'es tracé là Les tablettes Avant je ressemblais à ça Ah ouais C'est complètement transformé Bon voilà Du coup il y a eu ça qui a changé un peu physiquement Ensuite qu'est-ce qu'il y a eu d'autre J'ai pris mes locaux Du coup maintenant je travaille dans des locaux Avec plein d'autres youtubeurs Je sais pas si vous avez entendu parler de Théodore Théodore oui oui Joïka Joïka non Après l'Inca Actuan Vous avez peut-être entendu parler ? Oui oui Ouais voilà Là j'ai une vidéo qui sort la semaine prochaine On dévoile une nouvelle pièce de notre local Donc ça c'est tous les locaux dans lesquels on travaille C'est grand Ouais et là on vient de On a fait notre propre salle de sport dedans du coup C'est bien parce que Tu travailles et en même temps tu fais ton sport Ouais c'est trop bien En fait on a un lieu de travail où vraiment il y a Du coup nos studios respectifs à chaque youtubeur On a un espace d'étendre dans lequel On fait absolument tout ce qu'on veut On peut se poser, tourner des vidéos Et du coup le lieu en règle générale est quand même très diversifié On appelait ça le lot D'accord Mais ça a l'air en tout cas confortable Ouais c'est très confortable On est trop bien T'as bien évolué dis donc Ouais c'est cool T'as changé par rapport à quand Bah justement la vidéo que vous aviez vue Où je parlais de ma note en maths J'étais dans ma chambre à Saint-Dizier Et j'avais peut-être Ah Saint-Dizier je crois que c'était dans ta chambre d'étudiant Non 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 si c'était bien C'était un mur rouge et noir Oui c'est ça Ouais c'était dans ma chambre à Saint-Dizier Mais ouais y'a pas mal de choses qui ont changé C'est que t'as trouvé ta voix Théo Vous connaissez l'acteur Tom Holland ? Ouais Je l'ai rencontré C'est vrai ? Ouais Bon je suis nul en anglais Du coup c'est un peu ridicule Voilà c'était une drôle d'expérience Mais c'était assez cool Ah là tu fais très sérieux et tout Ouais je m'étais habillé pour l'occasion Long manteau Petit col roulé J'avais essayé de faire ça bien C'est bien ça te va bien Ça change Et donc t'as l'attention d'évoluer vers le cinéma Ou des trucs comme ça En tant qu'acteur Je sais pas Je pense que si on me propose une série Ou un film qui me fait vraiment envie Ou si jamais sur le papier ça me donne vraiment envie Je pense que je me ferme pas à l'idée Mais je sais pas trop Ouais je sais pas trop Pour le moment c'est pas une vocation non plus Je sais même pas si je serais doué en tant qu'acteur J'ai trop peur que ça rentre pas forcément bien à la caméra Mais par contre il y a une branche dans laquelle je suis allé C'est la musique Ah ouais d'accord J'ai fait quelques sons Je sais pas lequel vous montrer parce qu'il y en a un Il y en a un qui est très triste Je vais peut-être vous montrer le plus joyeux de deux Le seul truc c'est que l'autre c'était un gage que j'ai perdu pour une vidéo Du coup j'ai dû faire le... D'accord J'ai dû faire un clip Et c'est quel type de musique ? C'est du rap D'accord Vous écoutez un peu de rap ou quoi ? Un petit peu Un petit peu Les anciens mais pas les nouveaux Bah je vais vous montrer le plus honteux des deux J'ai fait une vidéo avec Théodore justement Et dans cette vidéo le perdant Il va faire un clip de musique du coup en slip D'accord Donc on a perdu tous les deux Quand on a fait un clip en slip tous les deux Et ça donne ça Je suis le seul à chanter dans cette musique Ah oui C'est honteux Je suis en train de prendre conscience de ce que je fais C'est à dire que je suis revenu dans mon ancien lycée Pour vous montrer un clip de moi en slip quoi En tout cas t'as des bonnes cuisses Ah la belle appréciation sur la copie De belles cuisses Quelle drôle de vie Voilà c'est ce que je suis devenu Je sais pas si c'est une bonne chose ou non Mais bon ça marche bien Bah t'es dans ce que tu aimes déjà Ouais c'est du second degré Bah oui c'est du second degré C'est plus important en fait C'est que tu t'épanouisses dans ce que tu aimes Et si ça marche pour toi tant mieux quoi Du coup à la suite je sais pas du tout Pour le moment je me dis que je continue à faire des vidéos Et j'essaie d'en faire des beaucoup plus produites aujourd'hui La musique je suis très ouvert à ça Ah si j'ai une exclusivité de folie à vous annoncer Petit balle de Cannes Ah super J'ai été invité je vais monter les marches et tout Donc on va te voir à la télé Ça n'a aucun sens Bah c'est bien C'est là que tu vois ton évolution quoi Entre le moment où t'étais dans ta chambre En train de faire des vidéos Et maintenant où là Sous les feux des projecteurs à Cannes C'est un grand pas quand même Oui Entre ça il y a eu l'étape du clip pour slip quoi Oui C'est bon voilà On sait pas trop où où le placer Mais il est là quoi Bah merci beaucoup en tout cas C'était très cool Bah merci à toi Et je te souhaite beaucoup de réussite Bah merci à vous aussi Vraiment ça m'a fait plaisir de te voir Et puis malgré Parce que c'est un monde où Parfois c'est un peu difficile de percer Et puis là t'as bien percé Donc je te souhaite beaucoup de bonheur Et beaucoup de réussite Dans tout ce que tu entreprendras Merci à toi Théo Des bisous Au revoir Personne du tout Oh trop bien Ça fait trop bizarre de revenir ici C'est trop drôle Ça me semblait plus rond dans mes souvenirs C'est bizarre Je vous montre un petit peu C'est trop bien Je me permets je vais là-bas J'avais déjà parlé du spectacle de la Dom Bosco Je sais pas si vous vous souvenez C'était un spectacle que j'avais fait Avec tous les gens de ma classe en terminale Et ça s'était passé très précisément Ici Tout s'était passé ici Ça fait trop bizarre de remettre les pieds là C'est vraiment beau Ça n'a pas changé Bon bah c'est trop bien Trop bien Je suis trop content d'être venu ici Merci beaucoup Même la cour Le fait de la voir La cafette et tout Ça n'a pas bougé J'ai passé de la 5ème à la terminale Toute ma vie ici C'est un lycée vraiment chouette Je suis à l'intérieur des couloirs C'est vide Il n'y a plus aucun élève Je pensais pas faire ça de ma vie un jour Je suis en train de filmer à l'estik C'est incroyable C'est un choc mental pour moi Bon je vais aller voir mon CPE Et ensuite on se retrouve après Heureu l'équipe Alors on a voulu se baigner Faites plus jamais ça S'il vous plaît Là je suis dans une position Qu'on pourrait qualifier de Délicate J'ai des échardes dans les doigts là Bande de chiens Euh Je suis vraiment bloqué hein Les gens qui passent de là là Ils me voient comme ça Top top Oh top 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 J'ai failli tomber à l'eau Je vais vous balancer Je crois que je suis obligé Putain je vais tomber Ça va mal finir Oh putain A la base ce que je voulais vous faire comme plan C'est comme j'étais en train de le dire 4-5 ans en arrière J'ai fait un plan où j'avais posé mon téléphone ici Et je m'étais mis sur ce banc Des extraits maintenant Et grosso modo pourquoi est-ce que je voulais revenir ici Parce que c'est là où j'ai commencé à faire des vlogs Et à l'époque ça marchait pas du tout Ça plaisait pas aux gens Et moi j'adorais ça Regardez comme c'est beau On se rend peut-être pas compte Mais il y a un petit cours d'eau Il y a un sol pleureur Je trouve ça trop relaxant Hyper apaisant Symboliquement je trouvais ça trop cool Parce que quand j'ai commencé à faire des vidéos Ce qui m'a poussé même à faire des vidéos Le premier format ça a été de faire des vlogs Et 4-5-6 ans plus tard Je me retrouve à en faire Aujourd'hui vous êtes très nombreux à les regarder Et surtout très nombreux à les apprécier Ça fait extrêmement plaisir Moi je prends beaucoup de plaisir à le faire aussi Parce que forcément c'est ce pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos Je trouve ça trop cool de prendre ma caméra De vous en donner absolument où je vais Ça me permet de vous faire découvrir plein de choses Et en même temps ça me permet aussi De me faire découvrir plein de choses Là je me dis que je vais faire une descente en rappel très bientôt du lot Chose que j'ai jamais fait Et que je n'aurais jamais fait en temps normal D'ailleurs on peut en parler Ma chargée de prod m'a appelé hier Pour me dire que la mairie avait accepté Donc en termes d'autorisation on est bon Il faut plus qu'à trouver l'équipe Qui va me permettre de faire une descente en rappel Bref je m'étale un peu Ça va faire bientôt un an presque tout pile Que j'ai commencé à faire des vlogs On avait déjà commencé avec la création du lot Dans le tout premier vlog On avait essayé de filmer l'envers du décor et tout ça C'était un challenge plutôt sympa J'ai vraiment beaucoup aimé le faire Ça laisse plein de bons souvenirs Et je me dis que plus tard quand je regarderai ça Je serai très heureux de voir tous ces beaux souvenirs Qui sont gravés et qui ont été littéralement suivis par vous tous Donc je suis trop heureux C'était trop bien Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé En plus on est dans le village et dans la ville que j'aime A savoir Saint-Dizier, Chancenay J'ai purement joué aux grécos avec les potes Me poser, faire quelques soirées sur WeParty Me poser dans des bains nordiques jusqu'à 3-4h du matin A discuter de tout et de rien Me baigner dans une piscine Être dans une ville à Tarléfou Un gîte carrément Les balades en voiture On est allé se poser à Nancy On est allé sur la place Tannes de nuit C'était trop beau Je crois que ce que j'apprécie le plus ici C'est que j'ai l'impression que c'est complètement déconnecté du monde Ça fait littéralement presque 10 minutes que je suis ici Et les seules personnes que j'ai croisées C'est des gens que je connais C'est l'un des seuls endroits en France Où j'ai l'impression que mon cerveau déconnecte pour de vrai En résumé, merci à tous d'être aussi nombreux à me suivre Je crois que j'ai dit au moins 4 fois dans cette vidéo Mais bon c'est un peu ma vidéo spéciale 4 millions d'abonnés Dans le sens où c'est le retour aux sources Et je vous présente ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui Je vous souhaite à tous plein de bonheur Le quadruple de ce que j'ai Du coup je pense que vous êtes très heureux Je vais aller profiter de ma toute dernière soirée avec mes potes Après ça on retourne sur Angers Et on vous prépare des bangers Si c'est pas déjà le cas Je vous invite à vous abonner Le but c'est de se rapprocher du plus possible des 5 millions d'abonnés Et si jamais vous êtes déjà abonné Vous pouvez parler de ma chaîne à n'importe qui Ça me fera extrêmement plaisir Vous pouvez également laisser un petit like Ça me permet de voir si vous appréciez ce genre de vidéos Vous pouvez activer la cloche Comme ça vous ne ratez aucune notification Quand il y a une nouvelle vidéo qui sort Vous pouvez laisser un commentaire aussi Pour me dire ce que vous avez pensé de ce format Sur ce messieurs dames Il est maintenant temps pour moi d'y aller Je vous fais à tous de gros bisous Portez-vous bien C'était Mastu Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz